Bienvenue, ça c'est notre dernier jour de la formation de recyclage sur l'ADM. Je suis vraiment content de voir des collègues connectés. Permettez-moi de faire visionner mon écran. Très bien. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Une seconde de plus. Bon, voilà. Alors, nous allons donc faire une récapitulation rapide, comme d'habitude. Donc, la récapitulation portant sur la troisième journée. Hier, nous n'avons pas terminé de parler sur la phase 3. Il y a encore des calculs dont j'aimerais parler. Et puis, nous allons terminer avec la phase finale et la phase 4. Alors, nous avons parlé de quoi hier? Nous avons parlé donc de la phase 3. Il y a une chose dont nous avons dit, donc, de l'étape 1, que la phase 1 et la phase 2 sont des phases flexibles. Et ce n'est pas facile vraiment de distinguer les deux. Donc, l'étape 1 oriente les entrepreneurs potentiels vers la réflexion d'entrepreneuriat. Et donc, il faut après travailler sur l'information collectée, c'est-à-dire analyser. Nous avons aussi parlé donc au niveau de la deuxième étape, la deuxième étape, pourquoi il faut développer le plan de développement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous avons décrit l'entreprise et les étapes à prendre dans le développement de l'entreprise. Nous avons dit aussi que le PDO doit être adapté à l'activité. Donc, il faut associer les acteurs principaux, bien sûr, avec l'appui du facilitateur. Et ce doit être aussi complet, c'est-à-dire couvrir l'ensemble des cinq domaines. Nous avons aussi parlé des différentes stratégies. Vous vous rappelerez de cette stratégie dont nous avons parlé, qui sont couvertes en fait par le PDE. Et puis, nous avons dit que la toute première décision, prendre chez, par l'entrepreneur, c'est la position dans la chaîne de marché. Il faut être clair par rapport à l'activité commerciale précise qu'ils vont cibler. C'est très important parce que l'information va permettre de calculer les aspects financiers. Le premier aspect à considérer, c'est la taille d'entreprise et la part de marché à occuper. La taille de l'entreprise est importante. C'est ça qui va permettre de comprendre ou de réaliser les objectifs financiers qui se sont fixés dans la phase 1 de l'ADM. Et combien ils vont faire comme bénéfice de cette entreprise. Et puis, il y a l'aspect des coûts fixes nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise. Donc, c'est important de veiller à ce que les entrepreneurs comprennent exactement vraiment ce qu'ils vont faire dans le cadre de cette entreprise. parce que tout est confondu. Grandes et petites entreprises demain, il faut donc vraiment réaliser cette activité pour savoir comment l'entreprise va marcher. Donc, les coûts fixes, nous avons dit que ce sont des coûts qui sont indépendants au niveau de production. Combien de ces coûts vont aller à l'amortissement et au renouvellement des équipements ? Donc, c'est de l'argent qu'il faut écarter chaque mois pour permettre le remplacement ou la réparation des équipements au fur et à mesure. Nous avons également parlé des coûts variables et que cela se distingue des coûts fixes du fait que cela repose sur le niveau de production. et cela va aussi déterminer combien l'entreprise va produire ça pour les transports, les travailleurs, etc. Et puis, nous avons aussi parlé des revenus annuels et les profits. Donc, on va calculer les profits. Donc, cela permettrait... de voir combien vous allez faire comme bénéfices. Ici, j'ai présenté les écueils de la phase 3. Donc, les problèmes potentiels de la phase 3. Donc, il y avait une question portant sur qui devrait donc concevoir le PDO. Et pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. parce qu'on a dit que les capacités au niveau de la base normalement ne s'y prêtent pas. Donc, nous avons dit que ça, c'est un élément important pour la durabilité de l'entreprise. Il faut que l'entrepreneur conçoit le plan du développement d'entreprise lui-même. Donc, dans la mesure du possible, c'est l'entrepreneur qui fait cela. Mais si, ce n'est pas possible. Donc, le facilitateur pourrait rechercher un expert extérieur pour élaborer le PDO. Dans ce contexte, nous avons également dit que le Canva du PDO, contenu dans les directives, devrait être utilisé comme une trousse qui peut s'adapter aux besoins et capacités locaux. On n'est pas obligé donc de l'appliquer tel qu'il est. Oscar nous a dit qu'il faut utiliser des exemples pratiques et éviter donc des exemples qui sont trop difficiles à expliquer. Nous avons aussi dit que dans le cadre des cas des estimations des bénéfices par unité de produits, des bénéfices, 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 des bénéfices. Donc, je voulais rétérer le fait que ça, c'est juste une estimation pour vous donner une idée générique. Ce n'est pas un calcul exact. Et puis, nous avons parlé brièvement sur la projection du flux de trésorerie. Ce sont des calculs qui prennent du temps à comprendre, mais c'est crucial. Et donc, nous allons continuer à partir de là aujourd'hui. Je vais arrêter mon écran pour que l'on puisse mener un petit débat avec vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair à partir des discussions que nous avons eues hier au Biran? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous aurait effleuré l'esprit comme la nuit porte au conseil? Aurez-vous des questions ou des commentaires portant sur aujourd'hui et la présentation d'hier peut-être? Est-ce que l'ensemble des calculs vous ont été clairs? Oui, Sophie, bonjour. Votre micro est désactivé. J'ai une petite observation à la fin du PDE. Ce que nous avons constaté, c'est que le PDE utilisé dans la formation ne constitue pas vraiment le format du plan d'entreprise que vous pouvez donc utiliser, par exemple, auprès de la banque pour rechercher un financement. Le PDE a beaucoup d'information. Donc, le document de planification a aussi des calculs financiers. Mais nous constatons que le plan d'entreprise ne suffit pas pour permettre d'accéder au financement. il faut un autre document. Et ça, c'est quelque chose que nous avons constaté que quand les gens vont aux institutions financières ne sont pas pour rechercher un financement, ils sont confrontés à cette problématique. Il faudrait donc un autre document. Donc, peut-être Isabelle et Jacques devraient en parler. Merci. Sophie, j'allais dire aussi qu'une fois l'entrepreneur détermine la nécessité d'un appui financier externe, il devrait y avoir une étape où, ensemble avec les facilitateurs, passent en revue le PDE au pouvoir assise la cadre avec les critères des institutions financières. Agbaouni, bienvenue. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Je crois que ma question rejoint un peu celle de Sophie. Parce que dans l'élaboration des plans de développement d'entreprises, il y a certaines institutions qui exigent d'autres critères, notamment la rentabilité de l'opération. Donc, il existe le calcul du taux de rentabilité et aussi le délai de récupération du capital investi. Mais on remarque que dans l'outil ADM, ces paramètres ne sont pas pris en compte. Alors, hier, il y a un intervenant qui a parlé de la possibilité de recruter un consultant pour faire le travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, on aimerait avoir des précisions à ce niveau. Merci. Merci. Merci beaucoup et c'est un très bon point que vous soulevez là-bas. Ensuite, nous passons à Pascal. Mes expériences sont que les entrepreneurs ont tendance à oublier les coûts liés à l'entretien et aux réparations. Et le coût de remplacement des équipements. Lors de la mise en œuvre, si jamais cet aspect est oublié, l'activité peut arriver au point mort. Donc, il faut se rappeler de ça, se rappeler que les équipements vont devoir être réparés ou remplacés au fur et à mesure. Sinon, si cela est oublié facilement, les activités peuvent être entravées. Merci. Merci beaucoup donc de nous avoir rappelé de ce point très crucial. Chani. Merci. Je tiens également à faire un commentaire par rapport aux institutions financières. Ils sont très clés parce qu'il y a d'autres sources de financement, mais dans la réalité, tout l'argent est dans le marché. Si nous maîtrisons donc les vendeurs du marché, ça c'est très bien. Donc, il y en a qui évitent d'aller aux institutions financières. Malheureusement, la plupart des organisations productrices ont besoin de financement. Et donc, quand ils s'approchent des institutions financières, ils ont leur format de formulaire à remplir. Donc, si le producteur va à la recherche de ce financement, ça prend du temps, trop de temps, presque quatre fois le temps à la banque. Donc, il faudrait discuter ensemble pour mettre en place un format acceptable même à la banque. Il faut qu'ils comprennent ce que nous faisons. Un très bon exemple que nous avons ici en Bolivie, où les collègues des zones rurales s'investissent. Donc, ils ont en fait une sorte de logiciel qui permet de saisir les informations et puis le rapport est dégagé. Donc, nous avons en Bolivie, la banque de développement de Bolivie accepte ce format des organisations rurales. Il y a aussi un réseau des femmes qui souhaiteraient investir au Madagascar qui utilisent des choses comme ça. Donc, nous disons que oui, nous allons l'accepter si cela est en phase avec l'ADM. En fin de compte, les plans d'entreprises bancables nécessitent être traduits. Quelque chose que vous mettez dans un tableau qui vous permettra de parler avec le financeur. Donc, j'espère que nous pouvons travailler ensemble pour mettre en place un canva. Merci beaucoup. Ça, c'est important. Je vais faire un documentaire rapidement avant de donner la parole à Wangui. La première, c'est que oui, l'engagement avec les prestataires de services financiers potentiels est prévu dans le processus ADM. Et je pense que vous pouvez considérer le processus pas seulement comme un outil développé des compétences d'entrepreneuriat, mais c'est aussi un processus d'associer des partenaires stratégiques au fur et à mesure. Isabelle, je souhaiterais prendre la parole. Bien sûr, Sophie aussi disait que l'ADM contient un outil pour le PDO, mais ça, ça ne veut pas dire que ça, c'est ce qu'il faut utiliser. Si vous pouvez déjà prévoir une possibilité d'obtenir des financements de la part d'un partenaire de financement extérieur et qu'ils ont des critères concrets d'exigence, c'est important de travailler vers ça. Ce qui est important vraiment, c'est de veiller à ce que le PDO couvre les domaines nécessaires à comprendre les stratégies à mobiliser. Donc, vous devez donc prendre en compte les critères des banques. Je pense qu'il y a donc une étape importante à réaliser. Le plan de développement d'entreprise doit être traduit en documents permettant d'accéder au financement. Donc, les entrepreneurs doivent comprendre pourquoi ils font ces calculs que nous avons dans le cadre du plan de développement d'entreprise. Oui, vous avez couvert à ce que je voulais donc en fait rajouter une autre chose selon les expériences que j'ai eues auprès des institutions financières, que ce soit donc banques rurales, etc. Il y a des facilitateurs qui permettraient, qui peuvent participer donc dans les réunions, par exemple dans la formation, la phase 2, etc. qui peuvent donc fournir le format dont il est question ici. Ils peuvent aussi aider dans les calculs, c'est-à-dire les locaux ne seront pas obligés eux-mêmes de faire ces calculs. Donc, le facilitateur de banque pourrait le faire. Donc, à ce stade-là, ils peuvent être ou rester relax. Ils ne sont pas obligés donc de remplir l'ensemble du formulaire. Merci de cette information additionnelle. La parole maintenant est à Wahangi. Oui, merci de m'avoir donné la parole. En fait, moi, j'aimerais rajouter quelque chose par expérience à Madagascar. Donc, les institutions ou le système financier à adopter dépendent en fait du montant du projet. Et dans le projet, quand on fait une évaluation, il ne faut surtout pas oublier les intérêts financiers demandés par les éventuels partenaires financiers adoptés. Et donc, ici à Madagascar, nous, on a identifié trois types de systèmes de crédit communautaire où les institutions de microfinance, donc en fonction du volume de l'affaire, et puis sinon les banques traditionnelles. Et jusqu'ici, donc, nous avons essayé de développer les deux premiers systèmes, c'est-à-dire mettre en place un système d'épargne et de crédit communautaire ou à s'adresser directement aux institutions de microfinance avec lesquelles nous avons négocié. C'est un service que nous offrons donc à nos membres. Nous négocions donc des conditions particulières pour nos membres, c'est-à-dire en termes de garanties, en termes de taux d'intérêt. Parce qu'actuellement, donc à Madagascar, les taux d'intérêt sont très élevés. Et avec une petite entreprise qu'on veut créer, c'est vraiment difficile d'avoir accès à ces crédits, je dirais, formels proposés par des institutions de microfinance. Bon, je ne parle pas des grandes banques, ça c'est vraiment… Pour le moment, c'est impossible d'y accéder. Mais donc nous, actuellement, donc nous travaillons avec les deux systèmes. On va aider, on va appuyer donc nos organisations de producteurs dans la création d'un système propre qu'ils vont gérer eux-mêmes. Ou sinon, nous allons orienter donc nos membres vers les institutions de microfinance avec lesquelles nous avons négocié, nous avons allégé les… Comment dire les… Allégé donc le principe pour pouvoir bénéficier donc de ces prêts. C'est ce que je voulais partager. Voilà. Super. Merci, Wange, de donner un exemple du type de service que vous offrez. Et je pense que ça, c'est vraiment très utile. Merci. Merci. Merci beaucoup, Wange, pour ce point. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole? José, Josel, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. En fait, en complément de ce que dit Mme Wange sur le système financier, institution financier à Madagascar, c'est pour les agriculteurs, il est vraiment difficile pour les agriculteurs à Madagascar d'accéder au crédit. Surtout pour les jeunes agriculteurs et les femmes aussi. Donc, on a créé un système, comme Mme Wange dit, c'est le système de vaisselle, village, loine, je ne me rappelle pas le mot, mais le GVEC, groupe villageois de chrétiers de Paris. Et à part ça, on a aussi offert aux agriculteurs une formation sur l'éducation financière. Cette formation consiste aussi à éduquer les producteurs, surtout les jeunes, sur la utilisation de leurs activités, sur la gestion des dettes, et surtout pour avoir aussi un esprit d'entreprise. Donc, c'est ce que je voulais dire pour le moment. Donc, merci. Merci beaucoup pour avoir donné ces points. Donc, oui, il y a des opportunités où on peut commencer petit à petit, créer des groupes d'épargne de plus en plus. Donc, on a déjà touché à la question du genre que j'allais expliquer plus tard. En tout cas, merci pour ces informations. Est-ce que vous avez la parole ? Merci beaucoup, Kata. Au Kenya, nous utilisons les investissements ruraux et le ADM, ce qu'on appelle Rural Invest. Donc, le reste, j'utilise le ADM Rural Invest. C'est plutôt pour les petits projets entre 10 000 à 50 000 dollars. Au-delà de cela, vous avez besoin d'une méthodologie qui doit être très claire pour expliquer comment est-ce que vous faites les calculs. Mais pour le Rural Invest, je pense que c'est très approprié pour des petits projets des paysans. Donc, ça peut être versatile. Nous avons un groupe. Nous avons développé un plan ensemble pour qu'ils puissent avoir accès au financement. Alors, le problème avec le Rural Invest, ça dépend beaucoup des membres du personnel. Si vous n'avez pas assez de membres du personnel, vous ne pouvez pas le faire. Donc, les facilitateurs doivent être bien formés. C'est pourquoi je n'aime pas trop ce système. Mais pour le ADM, mon expérience, c'est que vous pouvez former les personnes locales pour faire le travail de collecte de données, les enquêtes du marché. Donc, voilà, c'est mon expérience par rapport à ces deux méthodologies. Merci, Oscar. C'est intéressant. Donc, c'est bien de savoir que, d'entendre l'expérience de quelqu'un qui a utilisé le système. Très bien, Jaco. J'aimerais ajouter un point. Donc, nous voulons savoir combien d'argent ils ont besoin. Et de cette façon, on peut négocier. Si vous lâchez une maison et que vous allez à la banque, ça, c'est compliqué. Mais si vous allez à la banque, vous dites, voilà, j'ai autant d'argent et que j'aimerais un supplément. Alors là, c'est possible. Donc, nous faisons de sorte que les villageois puissent collecter les informations et discuter avec les personnes qui vont leur accorder le crédit. Donc, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup, Jacques. Vous avez bien expliqué ce point. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient? qui ont des questions sur ce que nous avions fait hier avant de passer à la projection concernant les liquidités? Très bien. Donc, je vais commencer à projeter mon écran une fois de plus. Très bien. Donc, avant de passer à la question de liquidités, nous allons donc parler de ce problème. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, ça, c'est le fait que souvent les banques calculent pour les entrepreneurs. Donc, ce ne sont pas des calculs qu'ils doivent savoir ou bien comprendre comment ça se fait par eux-mêmes. Alors, si à la fin, nous avons du temps et que vous avez des questions, nous pourrons en parler. Mais maintenant, j'aimerais donc qu'on puisse arriver à parler des estimations des profits et des pertes. Et comment analyser comment on dépense les revues. Ces calculs doivent être estimés pour la première à la deuxième année après la production. Donc, c'est bon. Ça permet aux entrepreneurs de revoir leurs registres à la fin de la période par rapport aux estimations. Donc, ici, on calcule les différences entre les dépenses totaux et les coûts totaux à la fin de la période. Donc, les dépenses totales, ce sont des coûts fixés d'entretien et autres et les revenus totaux. Donc, ce sont les ventes qu'on a réalisées. Alors, parlons maintenant de la projection des flux trésorérés. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi est-ce qu'on explique? On utilise ceci. Juste un point. Sur le tableau précédent. Ces prévisions sont utilisées comme outils de planification. Ça veut dire que s'il n'y a pas de profit, est-ce qu'il faudrait faire tous ces calculs s'il n'y a pas de profit? Donc, ils vont utiliser ceci pour revoir leurs stratégies et leurs plans. Peut-être qu'ils devraient réduire les coûts. Et ils vont revenir et ils vont revoir leurs plans et voir comment est-ce qu'ils pourraient épargner certains coûts au moins pour les deux premières années. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est un outil de planification. Donc, les tableaux se présentent de cette façon, en tout cas, par rapport aux flux de trésorerie. Donc là, vous avez des éléments qui vous permettront de revoir vos plans et voir comment ça peut devenir profitable. Et ça va aussi faciliter la gestion des flux de trésorerie. Alors, pour revenir à la projection des flux de trésorerie, Oscar, vous aimeriez prendre la parole? Oui, je voulais juste dire un point sur les prévisions des profits et des pertes. Quelquefois, j'ai remarqué que les entrepreneurs pensent que si vous investissez dans une entreprise aujourd'hui, vous allez faire de l'argent aujourd'hui. Donc, on ne peut pas commencer à faire des profits. Donc, la première année, c'est la troisième et quatrième, cinquième année que vous commencez à faire des profits. Bien, souvent, ils ont des attentes pensant que, voilà, une fois qu'on commence l'activité, on va réaliser des profits. Et ce n'est pas correct. C'est pourquoi il faut calculer cela sur les deux ans. Vous pouvez voir la différence entre la première, deuxième, même la troisième année, juste pour leur montrer que... Donc, vous commencez maintenant à faire des profits à la troisième année. Donc, oui, il faudrait aussi voir comment gérer les coûts pour accroître les produits. Quels sont les systèmes de production qu'il faudrait adapter pour devenir plus efficaces dans la production? Et si vous avez... On apprend ces expériences dans la première, deuxième, peut-être troisième année. Et la quatrième année, ils vont commencer à faire des profits. Donc, ils ne doivent pas s'attendre à ce qu'ils puissent faire des produits immédiatement. Donc, il faut que ce point soit clair. Il ne faut pas qu'ils puissent avoir des attentes trop élevées. Oui. Donc, ceci peut aider à visualiser ce qui se passe. Merci, Oscar. Marangui, vous avez la parole. Oui, merci. En fait, je reviens toujours tout dépendant du volume d'affaires qu'on veut réaliser. Et au niveau des flux de trésorerie, il faut comprendre aussi que c'est plus détaillé que l'étude de rentabilité du tableau précédent. C'est-à-dire que les trésoreries se regardent, par exemple, mensuellement. Et tout dépend donc si vous avez une activité génératrice de revenus à court terme ou un grand investissement à long terme qui est amorti sur plusieurs années. Donc, c'est selon et ça permet aussi donc de voir combien vous avez besoin de trésorerie pour bien démarrer votre activité. Je pense que c'est l'élément le plus essentiel dans un tableau de flux de trésorerie. Oui, vous avez complètement raison, Angui. Donc, la projection des flux de trésorerie nous aide à savoir le fonds nécessaire pour créer et gérer l'entreprise avant qu'elle commence à être rentable. Donc, avant cela, tous les calculs que nous avons fait, c'était par rapport aux capacités et aussi partant de l'expérience d'Oscar ou les autres. Donc, souvent, l'entreprise ne commence pas avec tout le personnel au début. Donc, il faut comprendre qu'il y aura des dépenses très peu ou bien peut-être pas de revenus dans la première année. Donc, cette projection des flux de trésorerie, vous aiderez à pouvoir comprendre ce qu'il faut faire avant que l'entreprise commence à devenir rentable. Donc, ici, vous sauriez comment distribuer l'argent, comme Wangui a dit. Donc, ceci vous montre mensuellement, en fait, combien d'argent les entrepreneurs ont en fin de compte ou bien quels sont les besoins de trésorerie dont ils auront besoin chaque mois. Ça vous aiderait également à estimer la question de prêts et calculer la somme pour les prêts, le cas échéant. Alors, pour faire ces calculs, l'entrepreneur doit d'abord mentionner combien ils vont produire la première et la deuxième année. Donc, comme Wangui l'a dit, il faut savoir votre niveau de production et quelles sont vos ventes. Donc, dans le premier mois, deuxième, jusqu'à ce que l'entreprise devienne complètement opérationnelle. Donc, ça donne aussi des orientations sur le volume de production, donc pour que ça ne soit pas surestimé ou sous-estimé. J'aimerais vous montrer un modèle simple pour ces calculs. Si vous avez des questions, après nous allons répondre. Donc, vous pouvez voir que dans certains EDP que nous avons reçus, on a pu combler le lacune. Donc, il est important que nous puissions comprendre comment faire ces calculs. Les excuses, nous n'avons pas la version francophone, mais vous allez voir la description du produit et puis les six mois. Et vous avez les coûts pour les petits équipements, pour les bâtiments, les machines, les coûts fixes, les coûts variables et les coûts totales A et les ventes par mois B. Et au fond, vous avez donc le trésorerie que vous avez en main. Donc, les ventes par mois seront soustraits des coûts totales A. Alors, comment est-ce que l'entrepreneur va calculer tout ceci? Ils vont utiliser donc le chiffre qu'ils ont eu dans le calcul précédent et ils vont mettre la liste de tous les coûts des équipements en détail et ils pourraient ajouter donc si ils ont de l'argent, c'est pas listé sur ces tables, mais ils peuvent ajouter cela sur les ventes. Donc, aussi, ils ont de l'argent qu'ils ont eu au début pour investir dans leur entreprise. Et comme j'ai dit, ils vont soustraire les coûts sur les ventes et ils vont voir s'ils ont un chiffre plus ou moins. Un bilan positif montre l'argent que l'entrepreneur pourrait garder dans sa poche pour le prochain point. Donc, quand c'est négatif, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de liquidités pour payer leurs coûts. Donc, ça veut dire qu'ils devraient soit ajuster leurs coûts ou bien leur volume de production ou bien ils devraient chercher des fonds externes. Alors, au bout, donc, il faudrait, donc, ce chiffre serait équivalent à l'argent que vous avez en main et ils vont ajouter, donc, sur tout autre cash qu'ils ont. Alors, quel sort d'ajustement qu'ils peuvent faire? Les coûts fixes sont fixes, donc, mais pour les coûts variables, donc, c'est souple. Vous pouvez ajuster votre volume de production et les coûts des équipements, peut-être ajuster au lieu, peut-être d'acheter des machines ou bien construire des bâtiments. Vous pouvez peut-être louer pour la première année. Ouangui, vous avez levé votre main? Oui, si vous avez fini, j'aimerais ajouter quelques remarques. C'est bon? Je peux y aller? Allô? Oui, vous avez la parole. OK, merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais rajouter quelque chose, en fait, dans le calcul des coûts fixes. Si vous faites un investissement, c'est le coût total, le montant total de l'investissement qu'il faudra écrire dans le tableau de trésorerie. Parce que vous ne pouvez pas acheter. En fait, c'est selon acheter une machine que vous allez payer par mois. Si vous achetez une machine, vous allez payer, vous allez la payer en une seule fois, par exemple. Et puis, j'aimerais aussi rajouter enfin, à la fin de la ligne, une autre ligne qui calcule le cumul de trésorerie mensuelle. En fait, cela permet le montant total des besoins de trésorerie pour faire fonctionner ou pour démarrer l'entreprise. C'est ce que je pense. Il manque une ligne en bas qui calcule donc le cumul du cash in hand par mois. Je pense que c'est ce qu'on a mis à la fin, là, A moins B. Oui, mais après, il faudrait calculer A moins B plus C moins D plus E moins F plus C, etc. Pour avoir le montant négatif, je veux dire, maximal pour pouvoir aller négocier un crédit. Voilà. Oui, merci beaucoup pour ces ajouts. Comme je disais, c'était un tableau assez simple. J'ai d'autres exemples. Peut-être que je peux montrer ça sur la diapositive prochaine. Suivante. Donc, voilà. Ici, c'est encore en anglais. Je ne sais pas ce que je pouvais voir. Donc, vous pouvez voir que ce tableau, c'est le résultat du processus. Donc, vous devez imaginer que le tableau est vide et que c'est l'entrepreneur qui va commencer à peupler cela. Donc, selon ce que je viens de discuter. Donc, ici, ils avaient déjà inclus le capital de départ. Ils incluent les prêts et qu'il faudrait bien sûr calculer à travers ce tableau. Donc, vous commencez avec l'argent en main. Ici, ils n'ont pas de l'argent en main. Donc, les espèces en caisse, ils n'en ont pas. Donc, voilà. Comme je disais, le tableau sera vide. Vous allez peupler cela. Donc, il y a les équipements, les coûts fixes, les coûts variables, les intérêts, c'est après. Donc, on imagine que c'est peut-être vide. Puis après, vous allez ajouter les dépenses totales. Et donc, tout ceci est déposé dans le fonds de développement, le fonds de ressources. La première année, ils ont dit que, donc, ils ne vont pas faire de dépos, mais ils le feront donc au sixième mois. Alors, ils ont calculé les dépenses totales et les caches totaux qu'ils ont. Au début, ils n'en avaient pas. Et ils vont en soustraire cela. Donc, ça, c'est ce qu'ils devraient avoir compris. Et basé sur cela, ils vont maintenant avoir de l'action des espèces en caisse. Donc, après avoir déduit toutes les dépenses et ces espèces en caisse, ils vont les mettre donc ici pour la deuxième année. Donc, là, il n'y a pas encore de vente. Donc, les espèces qu'ils ont, donc, le premier mois restent les mêmes pour le deuxième mois. Et après, ils vont ajouter tous les cours comme ils ont fait avant. Et finalement, ils auraient le montant, donc, les espèces, des espèces qu'ils ont à la fin de la deuxième année. Donc, alors, au troisième mois, donc, ils auront des espèces en caisse. Donc, au bout de ce tableau, vous pouvez voir combien d'argent on a à la fin de chaque mois. Donc, l'argent qu'on pourrait avoir comme espèces. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner, ou bien que je n'ai pas dit correctement, Isabelle et Jacques, est-ce que vous pouvez intervenir? Je vois Oscar s'ouvrir sa main. Vous avez la parole. Merci. Et Kata, je pense que c'est assez clair. En Kenya, ce que nous avions fait, parfois, Donc, nous faisons des prévisions pour 12 mois, particulièrement ce qui reste dans le registre de l'entrepreneur. Donc, nous donnons l'appertitude de 12 mois. Et ça aide pour bien comprendre qu'à travers l'année, donc, quels sont les coûts variables qu'il faudrait investir. Donc, dans le plan d'affaires, Donc, nous faisons pour 6 mois pour que ça reste simple. Mais parfois, nous le faisons pour une durée plus longue, c'est-à-dire 12 mois. Comme ça, ils ont une image claire de ce qui va arriver dans les affaires avec tous ces coûts. C'est pourquoi, donc, vous faites une colonne jusqu'à ce que vous arrivez au 6e mois. Merci, Oscar. Donc, le tableau, donc, les espèces en bas doivent être égales à zéro. Et ça dépend aussi du genre de produit que vous avez. Donc, parfois, vous couvrez simplement une saison pour la première année et une ou deux saisons pour la deuxième année. Et puis, après, ce sera deux ou trois produits, une ou trois saisons. Tout dépend des produits que vous êtes en train de produire. La durée que vous voulez couvrir dans les provisions de flux de trésorerie dépend des produits que vous avez. et aussi, si vous voulez avoir un aperçu à long terme, des provisions à long terme, comme Oscar vient de dire. Merci, Jacques. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Où je travaille? Donc, j'essaie de parler avec mes paysans en disant qu'ils doivent être créatifs dans leurs affaires. Donc, le premier mois, ils ont besoin d'avoir un prix d'argent. Donc, la manière où vous faites vos calculs, ce n'est vraiment pas ça le problème. Donc, ils doivent comprendre que les choses doivent être claires s'ils n'ont pas de l'argent. Dans le premier mois, ils vont fermer. Peut-être qu'ils vont chercher de trouver de l'argent en quelque part. Alors, c'est un jeu. Donc, s'ils n'ont pas d'argent, il faut chercher des fonds externes. Et donc, ce n'est qu'après qu'ils pouvaient faire cela avec les villageois. C'est la première chose que j'avais voulu dire. Autre point important, c'est que ce qu'on ne trouve pas souvent dans d'autres calculs, c'est qu'il y a un dépôt pour le fonds de gestion et un autre dépôt pour d'autres fonds. Donc, c'est très important pour le ADM parce que c'est à ce niveau que vous allez commencer à inclure la protection de l'environnement et tout ce qui a trait à l'environnement. Et de cette façon, vous allez inclure ce qui est positif dans le développement social. Voilà, c'était tout ce que j'avais voulu ajouter. J'espère que c'était clair. Merci, Jacques. Y a-t-il d'autres personnes qui ont des questions par rapport à cette... Donc, ça, c'est votre chance parce que c'est notre dernier jour pour la formation. Oscar, vous savez la parole. Parfois, j'aimerais juste clarifier en ce qui concerne les ventes. Vous pouvez demander aux entrepreneurs qu'est-ce qui va arriver si vous doublez les ventes ou bien vous augmentez ces ventes. Il faudrait leur dire également que quand les quantités augmentent, alors les coûts vont augmenter, les coûts tels que sont les coûts variables. Donc, vous pouvez jouer avec les chiffres pour juste leur montrer que les coûts variables vont changer donc par rapport au niveau de production. Donc, c'est juste question d'expliquer à l'entrepreneur que quand vos ventes augmentent, ça veut dire ça veut dire qu'il y aura aussi une augmentation des coûts variables. Ceci aura une implication donc sur les espèces en caisse en fin de mois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jacques, vous avez la parole. On n'arrive pas à vous entendre. Votre micro est fermé. non, malheureusement, on ne vous entend pas. Ça marche maintenant? Oui. Donc, vous pouvez travailler avec les coûts fixes. Vous pouvez calculer vous-même cette amortisation n'est pas forcément mis de côté chaque mois. Ça peut se faire même annuellement. Donc, vous pouvez jouer avec tous les coûts pour vous permettre de vous parvenir à vos objectifs. Vous pouvez dire aux producteurs que nous ne pouvons pas tout vous payer à la fois. Nous allons vous payer peut-être après trois mois, etc. Donc, il faut tout discuter avec les acteurs et tout mettre en blanc et noir. Merci, Jacques. Il n'y a plus d'autres questions ni commentaires très bien. Donc, je veux dire que les prévisions du flux de trésorerie permettent aux entrepreneurs de voir combien de capital ils ont disposent pour leur permettre le fonctionnement de l'entreprise. Donc, avec tous ces calculs, vous pouvez maintenant nous pouvons maintenant parler du plan financier et il y a le coût de démarrage qui permet de démarrer l'entreprise. et donc, ça, c'est le financement permettant de mettre sur pied l'entreprise en fonction des prévisions. donc, ça vous permettra maintenant après les calculs de savoir combien vous en avez et combien il faudra en trouver. Donc, comme ça, vous allez calculer les besoins en prêtres. Je m'excuse que cela n'est pas encore calculé en français. Donc, ça, c'est le solde nécessaire par mois ou pour le mois. Ça, c'est le montant total. Et puis, ici, nous avons les propres fonds, les fonds des partenaires, le total. Vous allez voir le montant qui reste à rechercher et où obtenir ce financement à travers les amis ou à travers un projet ou à travers les banques. s'ils décident de passer par la banque, il y a une possibilité que la banque, bien sûr, détermine le calendrier de remboursement. Il y a un outil de facilitateur permettant de calculer les taux d'intérêt. Mais ça, c'est normalement réalisé par la banque, en tout cas. Donc, ne pas se soucier de cela. Je ne sais pas s'il y a maintenant des questions. Sinon, je vais passer à les étapes suivantes de la phase 3. Donc, cela est basé sur l'évaluation des PDE. ils ont préparé les PDE. Il faut maintenant les évaluer et puis rajuster les plans aux besoins. Donc, il faut identifier les besoins en appui nécessaire soit la formation ou autre. OK, donc, j'arrête le partage pendant quelques secondes. Je voudrais maintenant voir comment vous réalisez quand il n'a pas pris de parole ce matin. après l'élaboration des plans du développement, que se passe-t-il après? Quelqu'un qui pourrait nous dire comment vous vous êtes pris il y a des perturbations. Je ne sais pas ce que vous avez posé comme question. Vous voulez que l'on partage le contexte réel après la formulation? Non, je m'excuse, je n'ai pas suivi non plus ce que vous avez dit. Je voulais savoir comment est-ce que le PDO a été évalué si jamais ça a été évalué et si oui, comment est-ce que vous vous êtes pris? C'est ça la question. Est-ce que votre PDO a été évalué? Et si oui, comment est-ce que vous vous êtes pris? Comment ça a été évalué? Oui, Tan. Bonjour. 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 par rapport à cette question. Pour évaluer les PDE, l'EPFA doit veiller à ce que le PDO soit complet et suivi l'ensemble du processus de la formation ADM et puis de deux. Nous, nous avons considéré donc les sept éléments pour veiller à ce que le PDO respecte les cinq domaines qu'il faut considérer de manière claire. Les paysans devraient une chose importante, c'est qu'il fallait veiller à ce que nous recevons des bénéfices après le démarrage. Mais comment est-ce que vous réalisez cette évaluation de manière générale? Qui le fait? quand nous travaillons avec le PFA, nous devons leur montrer le PDO que nous avons déjà élaboré. Donc, nous allons ensuite suivre chaque tableau et poser des questions portant sur chaque tableau pour permettre plus de compréhension et de détails concernant ce qui a été saisi et les paysans comprennent, expliquent, pardon. Oui, donc, nous travaillons ensemble. Merci pour avoir pris la parole pour nous présenter le contexte vietnamien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous pouvez activer votre micro pour nous dire comment vous procédez à l'évaluation de votre plan du développement d'entreprise. comment vous l'avez fait dans le passé? Je vois Oscar, mais je pensais qu'il y aurait quelqu'un d'autre peut-être qui allait prendre la parole, mais ça va. Je vais donner mes expériences à la fin si jamais il y a quelqu'un d'autre. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait nous faire part de vos expériences sur l'évaluation des PDO? Comment ça se fait chez vous? Qui le fait? Allez, Oscar. Jacques, je voulais dire qu'il y a un grand problème au niveau de l'évaluation des PDO. En tant que formateur, des fois, nous recevons des PDO de vous et quand nous les parcourons, le document reste très incompréhensible. Il y a trop de problèmes. donc, si le document est envoyé auprès de Cata, vraiment, il doit en être évalué rigoureusement. Merci, je suis favorable à cela. Oui, Oscar. Normalement, après le premier projet préliminaire, nous allons réunir l'ensemble du groupe EOPEFA pour que l'on puisse leur demander de porter leur regard sur les cinq domaines du développement d'entreprise et nous demandons la première question au collecteur de données. qu'est-ce qui n'a pas marché lors de la collecte de données, qu'est-ce qu'il faut améliorer et donc, ça permet de briser la glace et puis, nous, maintenant, nous analysons le PDO. L'objectif étant d'essayer de voir s'il y a des lacunes à combler. Donc, ça peut prendre une demi-journée pour faire ça, mais nous allons donc parcourir les cinq domaines de développement d'entreprise pour voir comment ils maîtrisent cela et puis, nous pouvons donc cibler certains domaines où il y a des lacunes, peut-être on leur permet aussi l'opportunité de voir s'ils peuvent identifier les lacunes et comment les combler. Donc, nous parcourons le plan de manière systématique, un point après l'autre et donc, quand on identifie les lacunes, nous demandons les collecteurs de données pour retourner, remplir ou combler les lacunes. Donc, c'est un processus subdirectionnel d'apport, vous identifiez les lacunes, vous demandez les collecteurs de données de retourner pour combler les informations. Une fois, ils remplissent les informations manquantes, vous retournez encore auprès des participants pour leur demander de voir ainsi, maintenant, c'est complet. Merci de votre expérience. Oui, ce que Oscar a décrit est la voie à suivre, mais cela veut dire que le facilitateur va faciliter cette évaluation participative des PDO et il faudrait qu'il maîtrise le sujet. Il doit savoir parfaitement ce qu'il devrait y avoir, quelle pourrait être les lacunes potentielles. Il ne s'agit pas vraiment d'un exercice assez facile. donc le facilitateur doit maîtriser la vue d'ensemble du processus qui est condensé dans le PDO. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que nous assistons à des problèmes au niveau du PDO parce que si le facilitateur lui-même n'a pas maîtrisé le processus, ça va lui être un peu difficile. Des fois, il y a des personnes qui se trouvent sous pression, par exemple, vous encouragez trop ou beaucoup de personnes de démarrer une entreprise, mais vous dites que nous allons donc donner des fonds de démarrage pour 20 entreprises. Donc, nous allons prendre les 20 meilleurs PDO et ça, c'est vraiment effrayant pour les entrepreneurs. Et qu'en est-il de ceux qui n'auront pas des PDO? Parfait. Donc, vous allez voir que le facilitateur devrait jouer un rôle ici pour pousser au même faire lui-même le PDO. Ce sont des questions vraiment pratiques qui interviennent à ce stade du processus. Merci, Isabelle. Oui, Clifford. Bonjour. J'ai une question portant sur l'évaluation. C'est possible? J'aimerais savoir lors de l'évaluation, qui est exactement responsable de l'évaluation? Est-ce que vous regardez l'évaluation du groupe de l'ensemble du PDO ou bien la perspective du facilitateur portant sur l'évaluation? Ou bien est-ce qu'il faudrait quelqu'un de l'extérieur pour mener une telle évaluation? Je ne sais pas. Quelle est la meilleure pratique à adopter? Qui est responsable de cette activité? Merci, Clifford. Ça, c'est une très bonne question. Je dirais que le responsable de ça, c'est le facilitateur avec l'ensemble des facilitateurs qui devraient donc assurer l'évaluation du PDO ensemble. Donc, passer en review et évaluer le PDO ensemble vraiment pour faire en sorte que les entrepreneurs aient vraiment compris de quoi il s'agit exactement, mais également ils encombrent aux facilitateurs de voir s'il y a des lacunes à combler. Est-ce qu'il faudrait peut-être reculer pour repêcher les informations pour venir combler ces lacunes détectées? Il y a aussi un élément où vous demandez les entrepreneurs ou le groupe d'entrepreneurs de revoir les PDO les uns des autres, donc révision par paire. ça leur permet de détecter les lacunes et les signaler aux uns aux autres. Donc, c'est une évaluation qui va en fin de compte bien sûr rester locale au niveau de la responsabilité si vous voulez où je veux en venir. pour rebondir sur ce que Isabelle vient de dire, c'est que vous devez avoir à quelqu'un d'expérimenté pour orienter le processus d'évaluation des PDO et au sein des services forestiers. En Kenya, nous avons un responsable indépendant, expert en évaluation qui le fait pour nous. Donc, il est très expérimenté. Donc, il faut quelqu'un d'expérimenté pour vous aider en la matière. Mais, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un de l'extérieur pour le faire. Il faut tout simplement trouver quelqu'un qui est bien formé. OK, même si la personne provient de l'extérieur, mais la personne devrait être bien formée en la matière. Oui, je vois également qu'il y a donc un rôle clair du personnel de l'unité d'incubation d'entreprise de revoir les PDO présentés par les facilitateurs issus des entreprises. Donc, il s'agit là d'un service important qu'ils pourraient également offrir à leurs membres. Donc, cela permet de faire une sorte d'analyse des PDO, d'évaluation des PDO. Je voudrais maintenant rapidement partager quelques critères avec vous portant sur l'évaluation des PDO. d'analyse des PDO. Donc, ici, j'ai énuméré les critères principaux permettant d'évaluer les PDO. Est-ce que le PDO est complet? Est-ce que toutes les questions sont répondues? Est-ce que toutes les cases sont cochées? Est-ce que c'est exacte? Est-ce qu'il y a des faux calculs? Et à partir de là, nous voyons des problèmes communs. Est-ce que les données saisies sont exactes? Les forces et les faiblesses d'évaluation. Il faut considérer les niveaux de production. Est-ce que les coûts du travail sont proportionnés au coût de production? Est-ce que les processus comprend tous les éléments de production? Est-ce que vous avez des éléments pour renforcer les processus? Les éléments doivent être analysés et comparés. Est-ce que le coût que vous avez dans votre PDO cadre avec les coûts génériques dans le marché? Est-ce que la productivité est en ligne ou est en phase? Donc, ces éléments-là, une fois vérifiés, permettra de voir si l'entreprise était prête à démarrer, est-ce qu'il y a un financement nécessaire, est-ce qu'il y a des éléments à revoir, etc. donc ça, ça pourrait être une auto-évaluation ou évaluation par les pairs et le facilitateur devrait convenir d'un calendrier pour les révisions. Il doit y avoir un plan clair du processus. donc il ne faudrait pas s'aventurer. Vous avez déjà commencé à parler des erreurs courantes. Si, par exemple, la stratégie de marketing est très énorme et très vague, ça va constituer donc déjà un problème. Ça veut dire qu'il y a des informations incomplètes ou peut-être ce sont des informations qui ont été copiées à partir des modèles d'entreprises déjà essayées ailleurs. Ça veut dire que l'entrepreneur n'a pas fait ses calculs lui-même dans la stratégie. Il pourrait aussi y avoir des détails manquants sur la gestion des ressources donc l'entrepreneur peut-être ne maîtrise pas comment il ou elle va maintenir une entreprise durable ou peut-être certains ou les risques n'ont pas été pleinement analysés et les solutions recherchées donc ça c'est un problème de gestion ou encore certains coûts de production n'ont pas été pris en compte ça veut dire que les avantages que vous allez faire vont être moins que ceux qui ont été prévus ou encore les unités que vous avez utilisées dans le PDO ne sont pas cohérents si par exemple vous avez utilisé des carafes et pas vraiment des mesures exactes donc ça ça va occasionner des erreurs peut-être le processus de production n'est pas assez détaillé pour donner et cela donc a donné une indication comme quoi l'entrepreneur n'a pas très bien maîtrisé sa production ou ce qu'il entend produire encore les calculs réalisés dans le PDO ne reflètent pas les informations collectées dans la deuxième phase ce qui se passe le plus souvent aussi c'est que la capacité d'équipement est souvent mal calculée donc les machines envisagées par les entrepreneurs sont le plus souvent surestimées par rapport à leur capacité de production réelle des fois il pourrait donc y avoir un mélange entre les coûts fixes et les coûts variables dans certains cas cela n'est pas très clair les coûts de vente est-ce qu'ils sont déterminés par l'entrepreneur est-ce qu'ils sont trop différents aux moyens de se produire dans le marché de la région donc cela serait donc un signe d'alerte est-ce que les coûts cadrent avec si les coûts ne cadrent pas avec les moyens donc de la région cela est un erreur est une erreur je ne sais pas si vous avez des questions portant sur l'évaluation des PDO il nous reste deux minutes avant de passer à la phase 4 très bien je vais maintenant passer à cette diapositive donc la phase 4 c'est la phase où maintenant les PDO ont été élaborés et évalués donc les entrepreneurs devraient donc comprendre les besoins je m'excuse il y a une étape dont j'ai oublié de parler nous n'avons pas parlé de l'extraction de la formation et les besoins d'appui cela doit être réalisé en collaboration avec l'unité d'incubation d'entreprise il faut résumer donc les résultats de préparation et cette unité va varier vérifier les cinq domaines de développement d'entreprise comment par exemple est-ce que les ressources vont être gérées est-ce qu'il va y avoir des besoins en formation par exemple et comment est-ce qu'ils vont donc rembourser la communauté pour aborder les aspects sociaux de l'entreprise est-ce qu'il y a des besoins de formation technique nécessaires à aborder ou bien est-ce qu'il y a des lacunes dans le cadre des stratégies de marketing qui pourraient être exécutées ou encore l'opportunité de conjuguer les efforts avec d'autres groupes donc ça c'est les questions donc abordées dans le PDO qui peuvent être travaillées les PDO aussi vont donner des informations portant sur les cours de démarrage les besoins en formation ou tout autre lacunes que les entrepreneurs auraient par rapport à la tenue des dossiers donc ça ce sont des choses qu'on peut détecter en regardant ou en évaluant évaluant le PDO et permettre de se relier avec le prestataire de service phase 4 les entrepreneurs ont été identifiés il y a une compréhension par rapport aux besoins de formation et d'aide et l'objectif de phase 4 c'est d'accompagner les entrepreneurs lors du démarrage cette phase est le plus souvent ignorée alors qu'il s'agit de l'une des phases les plus importantes où les entrepreneurs ont besoin de beaucoup d'appui une vérification rapide parce que j'aimerais pouvoir lever vos mains j'aimerais que vous puissiez lever vos mains si dans votre contexte vous avez je ne vous demande pas de prendre la parole juste de soulever la main combien d'entre vous ont pu donner un suivi des cours de suivi pour les entrepreneurs que vous avez appuyés jusqu'au aujourd'hui à travers votre organisation donc soulevez la main pour nous signaler si vous avez donné un appui de suivi il y a quatre mains levées y a-t-il d'autres personnes qui sont présentes qui nous suivent préparer pour signaler s'ils ont pu appuyer les entreprises dans leur phase initiale comme j'ai dit je ne vous demande pas de prendre la parole juste lavez vos mains pour que nous puissions continuer et garder ces mains levées s'il vous plaît donc ceux qui ne trouvent pas le bouton pour lever la main ils peuvent nous signaler à travers l'espace chat il y a cinq personnes s'il m'a levé j'accord est-ce que vous aimeriez dire quelque chose vous aviez levé votre main sept Yvonne très bon donc comme vous pouvez voir c'est assez tragique le chiffre est assez faible donc ceux qui ont eu l'opportunité de faire un suivi avec les entrepreneurs et pourtant c'est un point très important je vois Sophie elle pose une question c'était intéressant merci beaucoup vous pouvez maintenant baisser vos mains et pour ceux qui ont levé la main donc vous avez l'expérience de faire un suivi avec les entrepreneurs alors comment est-ce que vous aviez vous êtes organisé est-ce que vous avez eu des défis des défis pour les entrepreneurs ou les facilitateurs accueillent accueillis 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 vous avez soulevé votre main est-ce que vous voulez nous expliquer comment est-ce que vous avez fait le suivi quelles étaient les activités que vous aviez organisé avec les entrepreneurs m m akb abo lé du togo merci nous quand je l'avais dit nous avions eu un cadré des opéras à s'engager dans une nouvelle activité ils étaient des producteurs de café cacao et après ils ont voulu s'engager dans la production de savon à base des coffres de cabos de café et de cacao et donc nous les avions assistés dans l'élaboration du PDE et après dans la mise parce que dans l'élaboration du PDE c'est une nouvelle activité qu'ils ne connaissaient pas on a eu à constater qu'il y a des besoins de formation et donc nous avons eu à rechercher le personnel qu'il faut pour cette formation là et après la formation il faut maintenant faciliter la commercialisation après ça aussi nous avions eu à les aider à accéder à certains marchés vous avez eu accédé à faire la promotion du produit à travers l'accès à certaines foires nous les avons aidés à vous avez eu à faire des études de marché au PLA avant le démarrage de l'activité et donc maintenant nous étions dans la réalité nous devons les aider à s'intégrer dans le marché à faire connaître les produits donc concrètement voilà ce que nous avons eu à faire c'est beaucoup plus pour la promotion la commercialisation et puis la formation pour avoir la compétence technique pour reproduire pour réaliser le produit voilà un peu ce que nous avons dit merci merci beaucoup si je vous ai bien compris donc le suivi c'était autour de l'aspect du marché de trouver Isabelle je ne vous entends pas donc l'aspect du marché ainsi que la commercialisation c'est-à-dire comment apporter le produit au marché pour recevoir un feedback j'espère que vous avez bien compris c'est ça et aussi vous avez assuré la formation pour maîtriser la technique de production parce que ce n'était pas évident merci beaucoup est-ce que c'était un processus facile ou bien vous avez eu certains défis peut-être est-ce que le facilitateur a eu des problèmes oui en tant que facilitateur d'abord tel que je le dis c'est une activité qui n'est pas répandue comment identifier le formateur pour vraiment appuyer les auteurs à maîtriser la technique de production ça, ça a été un défi mais heureusement nous avons réussi à le surmonter et aujourd'hui même nous avons réussi à avoir des formateurs dans les OPAF à dégager des compétences dans les OPAF ce qui nous permet de diffuser la technologie dans les OPAF vous avez des difficultés pour identifier les prestataires des services à Dakar je vois il y a la main Yv Yvonne est-ce que vous voulez partager votre expérience quand vous avez fait le suivi avec les entrepreneurs merci je ne sais pas pourquoi parfois mon micro a des problèmes on vous entend hier et aujourd'hui donc quand nous avons travaillé avec des partenaires au début donc quand il fallait organiser la formation nous avions invité le leader du groupe ainsi que ainsi que les facilitateurs au niveau des districts des communes pour venir apprendre la plupart de FFPO donc qu'on utilisent microfots pour les calculs c'est pourquoi le facilitateur leur a dit qu'il est important de les aider au début pour réaliser pour remplir la plupart des tableaux donc nous avons voulu qu'ils puissent comprendre c'est ainsi que nous avons fait le suivi et autre chose nous avions demandé aux autres formateurs de voir comment est-ce que les paysans peuvent comprendre comment calculer ce qu'on a mentionné et il faudrait qu'ils puissent comprendre que s'ils doivent commencer l'entreprise correctement ils doivent comprendre comment recevoir un revenu pour les trois mois donc il faudrait qu'ils puissent comprendre ces points et quand ils comprennent et après la formation nous avions organisé d'autres formations pour les lier avec les ADM avec tous les membres ce n'est pas simplement avec les leaders et les membres pouvaient être impliqués et comprendre le processus de façon simple nous avions discuté avec comment est-ce que on peut contribuer ou investir de l'argent quand nous parlons de flux de trésorerie question des fonds comment lever le fonds donc ils ont besoin de l'argent au début c'est pourquoi nous les avions orientis pour établir le ED nous avons aussi nous avons aidé à rédiger des propositions et voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir des fonds soit des fonds locaux ou d'autres donc maintenant ils ont eu confiance sachant que s'ils commencent une entreprise ils pourront avoir accès à un financement de différentes sources et ils peuvent aussi recevoir une formation technique donc ils ont compris maintenant donc les questions sur les équipements comment investir la technologie donc maintenant quand ils ont la confiance ils peuvent travailler avec le faciliteur et même quand ils ont des problèmes juridiques tels que les licences et autres nous avons aidé à organiser des réunions avec les autorités locales et aussi pour le PDE donc si les autorités locales comprennent donc ils pourraient donner un appui à nos EPPE donc c'est pourquoi donc nous n'évaluons pas simplement le EPPE donc nous organisons des discussions avec les autorités locales pour que elles puissent comprendre et voir comment est-ce qu'ils peuvent les appuyer dans leurs affaires donc c'était un point important en voulant travailler avec eux pas simplement pour des fins de formation mais après cela il est nécessaire de faire un suivi merci beaucoup merci Yvonne c'est un point important donc si je peux résumer ce que je venais de dire c'est que donc le rôle pour d'appuyer les entrepreneurs c'est comment consolider leur capacité dans certains aspects et aussi créer des liens avec les partenaires stratégiques ceci est un point très important au niveau de cette phase je pense que c'est la main que vous avez levée vous ne l'avez pas bachée Oscar vous avez écrit dans le chat que vous avez donné en appui en mobilisant les membres pour améliorer le standard de leurs produits et aussi avoir accès financier alors une question importante que j'aimerais poser c'est que à quel point dans la période initiale les facilitateurs sont présents avec les entrepreneurs comment ça se passe dans votre expérience quelle est la meilleure approche merci beaucoup Kata donc au début de la mise en oeuvre de PDE les facilitateurs doivent être travaillés étroitement avec les FFPO cela veut dire qu'au début vous devez vous assurer que les entrepreneurs établissent très bien ces activités il faut bien en commencer alors la chose importante ici c'est que les facilitateurs doivent développer un bon rapport avec le groupe des entrepreneurs les FFPO c'est-à-dire les leaders ainsi que les membres pour qu'ils puissent bien comprendre ces choses tout au long de la mise en oeuvre bien sûr en ce qui concerne l'expérience kényan la plupart du temps vous trouverez que les paysans produisent individuellement et le volume est très bas alors au début nous avions pensé comment mobiliser ces membres pour qu'ils puissent s'organiser autour d'un produit donc c'est une activité qu'on fait avec le leader de FFPO et les facilitateurs pour qu'ils puissent s'assurer que beaucoup d'autres membres puissent joindre et produire ce produit ensemble par exemple donc si vous produisez le miel donc vous impliquez les personnes qui gèrent le miel et puis aider à améliorer leurs produits au fil de temps la chose la plus difficile dans ce processus c'est la question de qualité et d'accès au marché le miel qui est produit localement vous ne pouvez pas juste le vendre dans le supermarché au kényan il faut avoir le timbre du bureau de normes pour avoir accès au marché alors au début nous oublions de faire un cours d'inclure plutôt les cours c'est-à-dire voilà pour cela il faut les former c'est-à-dire inviter les bureaux des normes pour qu'ils puissent expliquer aux paysans et puis ils vont envoyer un chantillon pour qu'ils puissent comprendre le produit qu'ils ont donc ceci a été utile pour pénétrer le marché urbain et leur permettre de vendre leurs produits et aussi quand ils se connectent avec d'autres parties prenantes le facilitateur a un rôle important à jouer ainsi que le leader du groupe donc il faut inviter quelqu'un pour venir assurer la formation donc en ce sens le domaine le facilitateur est très important merci Oscar j'aimerais passer la parole à Cliff merci j'aimerais également partager ce que je pense sur le suivi un des domaines dans le développement de PDE et de penser à la composante marché mes excuses donc il y a eu certains bruits ne vous en faites pas vous pouvez continuer alors un domaine c'est la composante de la facilitation du marché et pour cela le facilitateur doit être présent après avoir développé le PDE donc il faudrait appuyer l'entreprise avec l'accès au marché alors avec l'accès au marché ce que nous faisons normalement nous identifions le marché public et tous les liens avec le groupe PDE après avoir identifié ces marchés il faut comprendre les paramètres de qualité comprendre quelles sont les exigences du marché et vous pouvez faire alors un lien pour les appuyer avec la capacité de la consolidation des capacités et puis les aider pour avoir accès au marché en ce qui nous concerne donc ce que nous faisons à supposer que vous faites la production de bas au bas organique vous voulez vous connecter avec une entreprise qui serait intéressée à acheter vos produits donc c'est à ce niveau-là qu'on pourrait les aider à mettre en oeuvre en oeuvre le PDE donc les erreurs que j'ai remarqué dans le passé c'est que souvent on pense que les groupes seront en mesure de mettre en oeuvre le PDE par eux-mêmes on ne fait pas le suivi nécessaire pour s'assurer que donc les lacunes en ce qui concerne les capacités soient soutenues donc pour consolider leurs capacités donc ce sont là quelques défis et qui nécessitent la présence de facilitateurs à cette étape initiale particulièrement ce qui concerne l'accès au marché et la question de 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 l'assurance de qualité et une fois que c'est fait je pense que nous aurons de très bons résultats merci merci Clifford en effet il faut harmoniser la qualité la qualité des produits requis sur le marché donc c'est lié bien sûr à la donc à la recherche quand on est en train de développer le plan d'entreprise ça doit s'aligner avec la demande et le groupe qu'ils ont identifié et une fois que vous avez la première production il est important de vérifier avec les acheteurs est-ce que votre qualité répond à leurs attentes et ceci aura bien sûr des implications sur tout le plan oui donc ce sont les ajustements qu'il faut faire durant la période de décès c'est pourquoi vous avez besoin d'avoir la réaction du marché merci je vois tant à soulever la main vous avez la parole merci Kata merci beaucoup pour ce débat important comment appuyer le FFPO pour mettre en oeuvre le PDE c'est un point important pour nous donc c'est pas donc il faut comprendre le mise en oeuvre de PDE parce que il travaille avec le besoin pour assurer la durabilité et tout dépend donc de ce plan d'affaires à travers le groupe de travail nous comprenons que après la formation donc au début la chose importante c'est comment les appuyer dans la mise en oeuvre et nous pour le moment donc nous avons déjà fait la formation et maintenant nous voulons faire un suivi et continuer à les accompagner nous voulons créer des opportunités pour appuyer le FFPO à travers des réunions régulières pour qu'ils puissent revoir leurs opérations ainsi que le plan d'affaires donc nous organisons des tables rondes comme Yvan l'a activités donc on a réalisé qu'en fait les FPO font face à beaucoup de difficultés pour remettre en oeuvre leur PDE et aussi ils ont besoin des compétences de marché des questions de certification donc c'est pourquoi il est nécessaire d'appuyer les FFPO à travers différentes activités donc comprenons cet aspect parce que si nous les laissons à eux-mêmes pensant qu'ils vont faire les choses seules c'est très difficile c'est pourquoi nous essayons de mobiliser les différentes parties pronottes pour les appuyer les connecter avec les entreprises nous organisons aussi des exhibitions pour les amener à croître leur production merci merci Tom oui c'est vraiment un engagement donc on a préparé le PDE il y a quatre ans et vous êtes encore présent pour appuyer les entrepreneurs donc oui c'est vrai qu'au début il y a beaucoup de défis ici les entrepreneurs n'ont pas d'appui ils risquent d'échouer et ça va être ça va présenter un grand risque pour eux donc il est nécessaire en fait de leur donner tout l'appui nécessaire avant de présenter de projeter mon écran j'aimerais savoir est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient nous raconter leur expérience jacques donc nous aidons les villageois pour établir leurs affaires de A à Z donc j'ai formé 50 personnes au fil de temps donc nous avons fait le PDE mais durant la formation nous avons invité le département d'agriculture de la forêt de la pêche les affaires les banques donc nous avons invité tout le monde tout l'an parce que nous avons invité également le responsable les directeurs plutôt du fond national qui nous avons élaboré des plans exacts avec les villageois pour savoir ce qui doit être fait chaque mois par chacun d'entre eux et nous avons demandé aux tous les départements de voir où ils pourraient soit la forêt le pêche la pêche donc voilà ils étaient motivés ainsi et un autre point important c'est que quand nous cherchons le marché donc il y a eu la préparation après la première production le chargement aller aux trouver les acheteurs trouver l'argent et en tout cas de A à Z nous avions nous les avons nous avons assuré un accompagnement donc nous avons un très bon suivi des institutions parce que ils étaient impliqués depuis le début donc c'est très aussi il y a eu un suivi par les banques donc s'ils avaient besoin d'argent et les directeurs de la banque nationale étaient heureux de faire le suivi autant que possible parce que c'était une façon pour lui de protéger le fond national donc il a voulu savoir les parcs nationaux plutôt donc il était content qu'on puisse arriver à détruire les parcs nationaux merci Jacques c'est une bonne chose d'entendre les expériences votre expérience et comment vous avez appuyé en mobilisant les partenaires importants donc qui vont continuer à travailler avec ces entrepreneurs même à la fin du projet donc c'est un aspect très important peut-être que je pourrais partager quelques diapos et puis nous allons revenir la séance questions réponses est-ce que c'est bon très bien permettez-moi maintenant de projeter mon écran voilà nous sommes encore à la diapo phase 3 étape 4 alors je vais parler des étapes individuelles parce que au lieu maintenant de parler de toutes les phases j'aimerais rapidement parler de chaque étape la première étape je veux revenir c'est-à-dire les entrepreneurs obtiennent les ressources financières estimées pour leur PDE donc c'est possible que la première étape la deuxième étape se fait en même temps donc tout dépend comment on organise les étapes la première étape c'est par rapport aux besoins financiers donc j'ai dit le facilitateur a un rôle important pour comprendre analyser les besoins financiers et donner donner un lien avec les prestataires des services ça peut être des ONG qui pourraient appuyer les petites entreprises et peut aider dans les négociations les prestataires des services pour les services financiers doivent être basés sur les résultats des enquêtes qui ont été faites à la deuxième étape où le paysage a été fait par le facilitateur le facilitateur doit également encourager les entrepreneurs à penser à l'importance de commencer donc petit pour qu'ils ne puissent pas dépendre aux grands fonds et ici il faudrait former pour voir comment est-ce qu'on peut gérer les différentes options de financement et ici on a parlé des exigences des critères pour les prestataires des services financiers donc pour cela il faut savoir faire la comptabilité avoir des comptes bancaires et Jacques a parlé de ce point c'est-à-dire il faut être présent donc sur toutes les étapes durant cette phase décédente en ce qui concerne l'aspect financier essayer d'être présent durant la première vente parce que les entrepreneurs risquent d'utiliser tout l'argent qu'ils ont fait et n'épargnent peut-être pas de l'argent pour les coûts opérationnels donc ils ont besoin d'être appuyés à cette étape deuxième étape donc les facilitateurs donc vont évaluer les autres besoins de formation ils vont travailler avec le groupe donc ça c'est une unité d'incubation et vont former les services les services les producteurs de services et voir comment est-ce que ils peuvent établir un lien entre les entrepreneurs avec les autres prestataires de formation j'ai encore parlé de ce point c'est-à-dire comment inviter tout le monde donc au début de ce processus expliquer ce que c'est que les ADM et comprendre les avantages donc c'est très important pour établir les partenaires stratégiques il y a une revue sur la liste donc une liste de besoins et donc ça peut porter sur les cinq domaines donc on a parlé de l'aspect marketing aspect technique ou bien gestion des ressources donc une revue doit être faite donc s'il y a une nouvelle technologie qui est adoptée par l'entreprise mes excuses il y a beaucoup de points sur cette diapos alors l'étape trois est très importante nous en avons parlé c'est-à-dire c'est ici quand les entrepreneurs vont commencer les activités au niveau pilote donc il faut commencer petit à petite échelle et le facilitateur va aider l'entrepreneur à tester les stratégies et il faudrait mettre en place un plan de travail qui stipule clairement le plan de travail pour voir comment appuyer l'entrepreneur donc durant cette période pilote et c'est ce que jacques a dit donc ils ont dit que donc il faut identifier la personne qui sera responsable les partenaires avec qui travailler le dur pour le suivi de ces activités et et donc qu'est-ce que le facilitateur doit donner comme appui et si c'est possible le facilitateur pourrait visiter l'entreprise régulièrement et particulièrement durant la période de pilotage c'est-à-dire peut-être une année le facilitateur doit avoir confiance sur l'entreprise ils doivent pas être des experts comme tels mais ils doivent au moins comprendre de savoir est-ce qu'on utilise les équipements adéquats ou bien est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui produisent les mêmes choses est-ce qu'ils utilisent les mêmes équipements donc ils doivent comprendre ce que fait l'entreprise alors à chaque visite je reviens sur les cinq domaines qui doivent être vérifiés par l'entrepreneur avec les deux facilitateurs et bien sûr ça aide le facilitateur ainsi que l'entrepreneur non c'est-à-dire ils peuvent visiter les autres entreprises similaires pour comprendre comment c'est-ce qu'ils comment ils opèrent et autre chose qu'on peut faire quand les facilitateurs visitent l'entreprise ils peuvent ils peuvent vérifier le matière première donc pas comme un agent de police mais plutôt juste essayer de comprendre comment les choses marchent nous avons dit qu'il est aussi important d'appuyer les entrepreneurs donc quand ils commencent une interaction avec les acheteurs les facilitateurs ça serait peut-être mieux négocier les contrats donc il pourrait aider l'entrepreneur durant cette phase pour s'assurer que la première production soit vendue au marché vérifier la qualité et peut-être avoir un feedback des acheteurs donc il faudrait peut-être mener d'autres études ou même assurer d'autres formations basées sur ces feedbacks est-il quelque chose que je n'ai pas mentionné oui il faut aussi registrer ce qui s'est passé à cette étape aussi organiser notre atelier pour faire l'évaluation de la première année l'étape 4 c'est comment établir des compétences pour que les entrepreneurs puissent établir leur propre système donc il faudrait les aider à avoir un système de suivi simple et pouvoir évaluer leur performance au moins une fois par an au début non deux fois il est important bien sûr d'assurer le suivi donc de et faire une analyse soit c'est-à-dire évaluer les forces et les faiblesses bien sûr avoir des cibles réalistes pour le prochain cycle très bien je pense que c'était ma dernière diapo avez-vous des questions ou des commentaires par rapport à la quatrième étape j'ai une question quand l'opé afa mais on ouvre le pdo dans un contexte réel comment est-ce je suis un peu perdu par rapport aux critères de suivi comment est-ce que nous pouvons donc assurer l'efficacité dans un contexte réel bonne question je vais donner la parole à Isabelle ou à Jacques l'entreprise ce que je peux dire c'est que les chiffres du plan deviennent donc des chiffres réels faudrait maintenant voir s'il y a une évolution par rapport à leur plan au niveau de vente etc donc ça c'est un terme et le problème c'est qu'il faut garder des dossiers le problème c'est que les gens ne sont pas habitués à tenir des dossiers sur la performance et si vous voulez donc faire une comparaison pour les aider à suivre il faudrait sélectionner certains des critères les plus importants pour leur permettre vraiment de suivre chaque projet chaque institution doit développer son propre modèle en fonction de ce qui est important pour eux est-ce que c'est le marché c'est les données de la performance de l'entreprise ou bien selon l'objectif générique est-ce que c'est la gestion des ressources qui importe le plus ou bien c'est l'aspect social l'impact chez les femmes etc donc je ne pense pas que nous pouvons ou nous puissions être en mesure d'élaborer un seul modèle non les modèles doivent être axés ou doivent reposer sur les situations différentes donc il encombre aux membres du groupe d'entrepreneurs d'identifier qu'est-ce qui importe le plus pour eux merci madame Isabelle est-ce que vous pouvez partager un exemple partant sur le mécanisme que nous pouvons adopter pour le suivi pour assurer la transparence ou la justesse vous m'entendez vous voulez savoir s'il y a des canvases que nous pouvons partager avec vous permettant de suivre la transparence avec donc il y a des problèmes des exemples portant sur les mécanismes de suivi transparence est-ce que est-ce que je peux essayer d'y répondre d'abord il faut regarder les livres et puis vous allez savoir exactement ce qui se passe vous allez voir s'il y a des bénéfices ou des pertes s'il y a il faut vraiment regarder l'environnement pour veiller à ce que les premières matières proviennent de la zone et que ce soit durable ensuite vous allez voir vous allez essayer de voir si tout est bien ou il y a un problème quelque part merci c'est pourquoi il faut toujours enregistrer l'information dans l'EPD merci Isabelle merci Jacques je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question portant sur l'ensemble de l'ADEME ça c'est votre dernière opportunité merci beaucoup je ne sais pas si vous me recevez très bien ma connexion au moins d'Andine oui ça va ça va c'est bon ok par rapport à tout ce que nous avons suivi depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui je pense à mon niveau que pour le suivi et le développement du marché il faut vraiment voir premièrement des matières premières et après ça vous allez aussi revoir le collecte d'informations au niveau de la base et c'est après ça il va falloir qu'on fait des suivis rapprochés c'est à travers ça qu'on pourrait vraiment proposer cette information et amener l'entreprise vraiment à une grande envergure parce que chez nous ici souvent des entreprises agricoles ont des faibles niveaux vraiment ça fait que ça pose assez de problèmes il faut vraiment prendre le temps et voir tous ses contours et à travers les analyses et vous allez voir que c'est ce que nous sommes en train de faire ici et qu'aujourd'hui on voit que certains de nos entreprises agricoles sont en train d'avoir de la base de ressources constitue l'un des cinq domaines donc à garder à l'esprit il faut toujours s'écouter pour permettre à ce que l'entrepreneur facilite les autres donc sans ressources aucun aucune entreprise ne va décoller et il faut donc établir les besoins de formation merci beaucoup est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question commentaire commentaire final j'ai une question à vous poser qui porte sur l'unité d'incubation d'entreprise au PFA et le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'offre de services autour de l'ADM à ses membres et comment est-ce que nous pouvons donc pérenniser ces services c'est une question pour vous c'est une idée assez nouvelle que nous entretenons donc je voudrais tout simplement avoir vos idées si vous êtes avec nous vous m'en recevez oui merci pour cette formation de recyclage qui nous a permis de beaucoup apprendre à partir de la formation et la mise en oeuvre quand nous travaillons avec les OPFA nous focalisons la formation et le renforcement des capacités ça c'est la façon traditionnelle adoptée par chaque projet mais nous avons appris comment aider à démarrer les entreprises quand nous organisons une formation ADM nous sélectionnons les leaders OPFA et des facilitateurs donc nous sélectionnons des facilitateurs à tous les niveaux et dans le cadre de la formation ils comprennent l'ensemble des processus après ça ils ne vont pas tout simplement accompagner les OPFA mais ils vont travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs donc les OPFA sont très importants pour l'incubation d'entreprises certains exploitants ou certains paysans vivent vraiment très éloignés des grandes villes ils ont pour laquelle si l'organisation OPFA n'assure pas le suivi ça crée beaucoup de problèmes il y a beaucoup de ressources et les gens souhaiteraient donc vraiment démarrer les entreprises mais ne savent pas comment se faire donc dès le départ au niveau de la base les paysans peuvent travailler en collaboration avec les autorités locales c'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser les OPFA d'aller seuls parce qu'il y a trop de difficultés si nous ne les accompagnons pas ils vont rencontrer beaucoup de problèmes donc il faut beaucoup plus d'idées beaucoup plus de capacités en matière de services les apprenants apprennent non seulement à fournir les services mais aussi à travailler avec les autres merci j'aime bien le point final portant sur l'aspect bidirectionnel de l'échange nous n'avons pas trop de temps je voudrais donner la parole à monsieur Ouro Niani merci beaucoup de m'avoir donné la parole je reviens pour remercier Kata et en plus de cela je voudrais réitérer mes doléances au nom de tous les participants même si on ne sait pas concerter nous avons voulu solliciter ce genre de recyclage à tout moment et on sait que votre programme est très chargé mais nous avons voulu que de temps en temps vous dégagez un si peu de temps pour nous recycler dans ce sens donc ça nous permettra vraiment d'appuyer comme vient de le dire mon précédent qui vient de partir d'appuyer les coopératives et d'avoir des notions et les appuyer à être vraiment des entreprises comme on l'entend donc je voudrais encore revenir pour solliciter l'envoi aussi des modules que vous avez pu dérouler à notre nouveau cours de cette formation si on pouvait avoir accès à ces modules à notre niveau ça nous ferait plaisir je remercie tous les participants oui je voulais je vais vous envoyer le lien à l'ensemble des présentations l'ensemble des présentations portant sur cette formation dernièrement merci beaucoup merci Jacques merci Elisabeth pour cette formation de recyclage qui nous a permis donc de revoir l'outil ADM l'outil qui aide les organisations et vraiment cet outil permet de répondre à l'aspect dynamique du marché donc cette formation pour les gestionnaires les facilitateurs etc. permet de voir où nous pouvons accompagner les entreprises et les entrepreneurs donc nous avons parlé de ces cinq domaines les étapes et les phases vraiment qui aident qui vous aident à systématiser systématiser les choses vous en tant que facilitateur ou organisation donc vous avez un certain nombre d'organisations à aider donc ça vous permet de voir comment les aider donc une fois vous avez maîtrisé l'ADM vous pouvez facilement détecter les problèmes les lacunes et identifier l'appui nécessaire donc l'ADM pour moi constitue un outil de base pour l'incubation d'entreprises que les organisations pourraient absorber parce que ça nous aide à comprendre et à pallier aux insuffisances identifier les services dont vos membres auraient besoin en tant qu'organisation vous ne pouvez pas disposer de toutes les connaissances au sein de votre organisation mais vous pouvez donc apprendre des autres organisations et je sais que vous l'avez faite donc vous recherchez donc des renforcement des capacités auprès des autres organisations, institutions, du secteur privé, etc. donc les capacités de base se permettent au niveau de l'ADM dans le cadre donc de l'évolution des entreprises donc je vous remercie encore une fois oui très utile parce que oui vous avez donc cette vue d'oiseau permettant donc de voir le potentiel l'utilisation potentielle de l'ADM bon voilà ça c'est tout merci beaucoup à tout un chacun pour votre participation pour avoir partagé vos histoires pour avoir posé des questions pour être resté collé à la formation jusqu'à la fin c'était vraiment génial de passer ce temps là avec vous et nous espérons donc de vous revoir peut-être en personne à un moment donné dans le futur donc je vous souhaite que tout est tous la bonne chose tout est tous la bonne chose